Bonjour YouTube, je n'ai pas posté depuis un petit moment, désolé, pas mal de choses à faire en ce moment. Je t'en ai à partager un sujet qui m'a intéressé et qui permet d'avoir un meilleur intérieur dans sa maison. J'ai une maison qui a une cinquantaine d'années et qui n'était pas pourvue d'une VMC, Ventilation Mécanique Contrôlée. C'est un système avec une grande cheminée centrale et des différentes bouches dans la cuisine, dans la salle de bain. Alors ça ne m'allait pas, du coup j'ai décidé d'implanter une VMC. Je me suis servi d'une colonne sèche qui traverse toute la maison dans sa hauteur. Alors ça n'a pas été facile, je n'ai pas pu implanter correctement dans les règles de l'art cette VMC, mais au moins j'ai une VMC qui me permet d'avoir une réelle extraction d'air. Après plusieurs mois d'installation, on sent vraiment une différence dans la maison, surtout dans la salle de bain, la notion d'humidité, de moisie. Alors la problématique c'est que comme c'était compliqué déjà pour les flux d'air, installer en plus un interrupteur pour commuter la VMC en grande vitesse ou petite vitesse, c'était quasiment impensable. Mais maintenant j'ai des regrets et ça m'embête de ne pas pouvoir commuter cette vitesse. Alors je me suis dit, la domotique c'est bien, il y a des petits relais maintenant qui permettent de commander très facilement des objets. Alors j'ai commencé par regarder la notice de ma VMC. Voilà, donc on voit qu'il y a juste un fil, la phase à brancher sur un fil ou l'autre pour obtenir la grande vitesse ou la petite vitesse. Implanter un relais, commandé en 433 MHz. Toutefois je voudrais aussi pouvoir couper ma VMC la nuit, parce qu'elle est à l'étage, elle est légèrement bruyante. Le but c'est de passer en grande vitesse lorsqu'il y a des douches ou lorsque l'on cuisine, en vitesse normale dans la journée et puis la nuit de 23h à 6h du matin, pourquoi pas la couper carrément. Alors cette dernière phase, je la verrais dans un autre projet plus large avec la mise en place de Domotix. Si les relais tombent en panne, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut lorsque le courant revient, ou les relais sont HS, entre guillemets, c'est-à-dire que la commande des relais est HS, les relais vont tomber. Et je voudrais que la VMC soit en marche et en petite vitesse. Comme ça je garantis en cas de pépin toujours une VMC en marche en petite vitesse, comme j'ai jusqu'à hier l'implantation. Donc le produit acheté c'est celui-ci. Son intérêt c'est qu'il s'alimente en 220 volts, enfin 230 volts. Je ne voulais pas avoir un système avec encore à côté une alimentation pour alimenter le système. C'est l'horreur, je ne voulais pas entendre parler de ça. Quand j'ai trouvé ce module avec deux télécommandes en 220 volts, je me suis dit bingo j'achète. Alors les différents modes de fonctionnement, on peut soit avoir du momentané, c'est-à-dire tant que j'appuie ça fonctionne, dès que je relâche ça ne fonctionne plus. En verrouillé, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton A ça s'allume, j'appuie sur le bouton A ça s'éteint. Ou en alternance, c'est-à-dire j'appuie sur le bouton A pour activer et le bouton B pour désactiver. Je me suis dit, pourquoi utiliser plein de boutons pour gérer ça ? Un mode verrouillé, ça très bien. Comme ça, j'aurai le bouton A pour le relais 1 et le bouton B pour le relais 2. Ça me permettra avec une seule télécommande de gérer grande vitesse, petite vitesse, marche, arrêt de la VMC. Alors la programmation, bon ben voilà la notice, c'est assez simple, il faut prendre son temps. Par contre, il faut l'alimenter en 220. Alors attention, on joue avec du 220 volts, ça peut tuer. Donc branchez votre fil phase et neutre, refermez le boîtier, ou isolez la partie qui est gênante, refermez on peut pas, on n'a pas accès au bouton. Enfin, prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas prendre une châtaigne, voire être électrocutée. Donc une fois que la programmation a été faite, j'ai fait le câblage de la carte relais. Donc voilà, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à rajouter. On ramène juste la phase et le neutre de la VMC, et les deux fils, grande vitesse et petite vitesse. Bon, le fil blanc, je vais matérialiser en gris, sinon il n'y a pas grand chose. Donc la carte, elle est préparée, il ne me restait plus qu'à l'implanter dans la VMC. Alors je n'ai pas les mêmes télécommandes, parce que ce n'est pas le modèle que j'ai présenté. Alors la localisation dans la VMC, donc on voit bien ici, phase et neutre qui arrivent, et ici, fil blanc et fil noir, qui permet d'alimenter les vitesses. Donc la carte implantée dans la VMC, je l'ai juste laissée poser sur le conduit. Pourquoi ? Parce qu'elle va être enfermée dans un système de classe 2, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accès extérieur, et personne ne viendra toucher les fils électriques. Voilà, c'est tout simple. Ça fonctionne bien, je suis très content de ce petit projet, qui ne coûte pas très cher, pour une quinzaine d'euros, on permet de piloter à distance sa VMC, et donner plus de confort et d'hygiène pour son intérieur. Je vais attaquer une nouvelle série sur Domotix, là je suis en train de jouer avec, j'avoue qu'il y a un potentiel monstrueux, par contre, en apprentissage, je galère un peu, parce que je suis assez néophyte, et puis j'aime bien développer les choses moi-même et comprendre. Donc on va revoir cette VMC dans quelques temps, avec l'ajout de différentes choses. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pensez à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, pour m'encourager et mettre des commentaires, c'est toujours intéressant pour s'améliorer, ou pour voir votre satisfaction. Pensez à vous abonner, à me faire connaître. A bientôt !